Bonjour la famille, aujourd'hui je viens avec la liste de documents, de pièces à fournir pour les demandes de naturalisation de nationalité française par décret. Je vous donne vraiment les documents de base qui sont communes à toutes les demandes et pour tous les demandeurs sans exception de statut, sans exception d'emploi ou autre chose. D'abord, le document principal c'est le CERFA 12 753 étoile 02 qui doit être fourni en deux exemplaires. Celui-là est obligatoire, il doit être daté et signé et surtout bien rempli, scrupuleusement bien rempli parce que s'il manque une information et si une information est erronée, ça peut vraiment valoir votre dossier. Absolument, le CERFA 12 753 étoile 02 doit être bien rempli. Ensuite, il faut le timbre fiscal de 55 euros. Alors, je vous conseille vraiment d'acheter le timbre fiscal en ligne, c'est-à-dire sur mesimpots.gouv.fr. Comme ça, si le délai est dépassé ou du moins si le rendez-vous est beaucoup trop long, vous pouvez vous faire rembourser. Il faut deux photos, donc les photos, vous allez directement les coller sur le CERFA dans le petit espace qui est dédié à la photo. Deux photos, tête nue, portant votre nom et prénom derrière eux, même si vous les collez ou si vous voulez, ne les collez pas. Le jour J, vous l'ordonnez et vont les coller eux-mêmes. Surtout, vous n'oubliez pas de mettre la date de naissance aussi derrière les photos. Il faut une enveloppe 500 grammes en lettres suivies vierges en format A4 et affranchie au poids du dossier. Alors, cette enveloppe sert dans l'hypothèse où votre dossier n'est pas bon, où il manque un document, où peu importe et un souci avec votre dossier, on vous le renvoie complètement pour que vous puissiez le renvoyer à nouveau. Et si vous avez déjà au préalable déposé une demande d'acquisition de nationalité française et vous ne l'avez pas eue, vous avez un ajournement ou un rejet, il faut absolument joindre la photocopie de la décision qui est rendue sur votre précédente demande de nationalité française. Et enfin, pour cette première petite partie, il faut une enveloppe timbrée à votre adresse qui est en vigueur. Donc, c'est une enveloppe normale à 20 grammes que vous allez également rajouter dans le dossier. Il faut savoir qu'on a besoin de vos actes d'état civil, c'est-à-dire actes de naissance, copie intégrale avec indication du nom des pères et mères qui sont délivrés par un état civil du lieu où l'acte de naissance est conservé. Donc, en gros, vous devez donner l'acte de naissance qui vient de l'endroit où vous êtes né, surtout du pays où vous êtes né. Sachez que si cet acte-là est en langue étrangère, il doit dans l'obligation, obligatoirement, être traduit. Et on ne fournit pas une photocopie de cet acte-là. Tous les actes d'état civil ont fourni des pièces originales. À la fin du process de nationalité française, on va vous rendre votre dossier. Mais cet acte-là, il doit absolument être en original. La traduction doit être en original, sauf pour certains pays où c'est déjà traduit en langue française. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas traduit. Donc, il faut absolument l'original de la pièce plus l'original de la traduction. Sachez que les actes d'état civil qui sont délivrés par l'état français, par l'administration française, ils doivent dater de moins de trois mois. Mais les actes d'état civil étrangers, eux, n'ont pas absolument de durée de validité parce que ça peut dater de plus de six mois, de quatre mois, un an. C'est toujours préférable d'avoir un acte d'état civil qui est récent. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire que ce soit moins de trois mois. Pour les réfugiés politiques, les actes d'état civil sont à fournir depuis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, connu sous le nom de OFPRA. Il y a certains actes d'état civil pour certains pays où il y a une nécessité d'aposti ou de légalisation. Alors, sachez, vérifiez bien que vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là. Et si c'est le cas, tâchez d'avoir une aposti ou une légalisation pour que votre dossier ne soit pas refusé sur cette base-là. Alors ensuite, pour toutes les personnes qui sont en France depuis moins de dix années, doivent fournir ce qu'on appelle un casier judiciaire étranger de tous les pays dans lesquels ils ont séjourné. Si vous êtes passé par l'Italie, vous êtes passé par l'Espagne et que ça fait moins de dix ans, par exemple, que vous êtes sur le territoire français, vous devez fournir un casier judiciaire d'Italie, un casier judiciaire d'Espagne, un casier judiciaire de votre pays d'origine. C'est obligatoire. Cette exigence de pièce est retirée à partir du moment où on a plus de dix ans sur le territoire français. Mais avant dix ans, on est dans l'obligation de fournir des casiers judiciaires dans tous les pays où on est passé. Sachez que si cette pièce-là, si ces casiers judiciaires de différents pays sont en langue étrangère, vous devez les faire traduire par un traducteur assermenté et fournir l'original de la pièce plus l'original de la traduction. C'est obligatoire. Ensuite, autre pièce importante et primordiale, et c'est même une pièce de recevabilité, j'ai envie de dire, c'est la justification, la preuve que vous avez bien le niveau de français exigé pour l'acquisition de la nationalité française par décret. Il faut savoir que maintenant, le niveau obligatoirement demandé est le niveau B1. Donc, il faut avoir un niveau B1 global, à savoir en expression écrite, en compréhension écrite, en expression orale et en compréhension orale. C'est obligatoire. Si vous n'avez pas un B1 global, votre dossier pourra, je dis pourra, non, c'est devra, mais tout dépend de l'entretien. Votre dossier pourra être ajourné ou rejeté pour irrecevabilité parce que vous ne respectez pas la condition de niveau de français B1 qui est exigé pour toutes les demandes d'acquisition de la JVT française. Alors, il faut savoir qu'il y a des organismes qui délivrent ce genre de diplôme-là. Prenez-vous-y tôt parce qu'il y a beaucoup de demandeurs, beaucoup trop de demandes dans ces cas de figure-là. Il faut bien que vous anticipiez la chose parce que déjà, sachez que le diplôme n'est valable que deux années. Il faut bien calculer votre temps de passage de diplôme et le temps où vous allez faire votre demande parce que des fois, il y a des préfectures où le délai est très long et le jour de l'entretien, on vous dit que finalement, votre B1 n'est plus valable. Mais en tout cas, c'est important. Il y a certains diplômes qui exonèrent ou qui dispensent cette obligation de justifier de votre niveau B1. Si vous avez un bac, un brevet, vous avez passé un CAP, par exemple, vous avez une licence, vous avez étudié dans un pays étranger en langue française, toutes ces pistes-là peuvent vous dispenser de fournitures ou de délivrance d'un diplôme, une certification comme quoi vous avez un niveau de B1 exigé. Autre chose, c'est vos obligations fiscales. En fait, on va vérifier si vous êtes en règle au niveau fiscal et on va vous demander ce qu'on appelle le bordereau de situation fiscale, le modèle P237. Celui-ci doit dater de moins de trois mois et doit porter sur les trois dernières années. Il est délivré par la direction des finances publiques dont vous dépendez et vous allez l'avoir uniquement en présentant vos avis d'imposition à l'adresse d'ailleurs qui est indiquée sur vos avis d'imposition. Il faut bien le fournir. C'est obligatoire ce document-là parce qu'on peut vous refuser si vous n'avez pas le P237. Il y a juste un exemplaire et c'est son original qu'on doit fournir. C'est absolument en original. Oui, c'est absolument en original. Tout comme pour les diplômes, pour le certificat de niveau de français. Et enfin, si vous êtes locataire, vous donnez le contrat de location, le bail, les trois dernières quittances de loyer et les dernières factures. Ça, c'est en copie. Et si vous êtes hébergé, il y a une attestation d'hébergement avec justificatif d'identité de la personne qui vous héberge et enfin justificatif de domicile récent de la personne qui vous héberge. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les pièces communes à toutes les demandes de l'achemette française. Non, à toutes les pièces qui sont communes à tous les demandeurs sans spécificité sur certains points ou certains statuts des personnes. Ces documents-là sont à fournir obligatoirement pour toutes les personnes qui demandent la nationalité française. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les notifier en commentaire. J'y répondrai dans la mesure du possible. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée, tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo La Famille.